Par contre, je ne sais pas si... Ah, ça arrive. Merci. Donc là, normalement, ça marche. Excusez-moi, je fais un petit test. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la réutilisation des eaux usées traitées, que je vais souvent appeler REUSE, qui est l'acronyme qu'on utilise en France, REUSE à l'international, et qui est une pratique qui ne va pas nous sauver de la sécheresse, mais qui est incontournable dans ce contexte. Bon, alors on vient de me présenter, donc je vais passer rapidement. Donc en effet, je suis de l'Université de Montpellier. J'enseigne dans une école d'ingénieurs au département, donc Polytech Montpellier, au département sciences et technologies de l'eau. Je fais mes recherches à l'Institut européen des membranes, donc souvent sur des procédés qui mettent en œuvre des membranes pour la réutilisation. Et je travaille beaucoup avec l'UNESCO, l'IC Reward, le centre UNESCO sur l'eau, qui est basé à Montpellier. Voilà, donc je vais commencer. Alors je pense que ça fait trois jours que vous entendez parler de l'eau et que je vais peut-être vous dire des choses que vous avez déjà entendues, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu les conférences précédentes, je vais essayer de brosser un petit peu le contexte général de la réutilisation. Comme vous le savez, on a minoritairement des eaux douces, donc 3%, et seulement 0,6% d'eau douce accessible. Et donc c'est un défi majeur d'augmenter cette quantité et de la protéger. Et puis surtout, on a cette quantité d'eau stable, constante, alors que la population augmente en permanence. Donc on atteint maintenant 8 milliards d'habitants. Donc on va avoir une pression énorme. Donc ça se manifeste par un stress hydrique, qui est le terme qu'on emploie lorsque la demande en eau est supérieure à l'eau disponible. Alors si je vous le montre ici, je pense que vous avez peut-être déjà vu cette carte. Donc ça, c'est actuellement. Et on voit qu'en Europe, on n'est pas épargné, notamment en Espagne, en Italie, en Belgique. Et ça va justifier un petit peu plus tard, quand je vais vous parler de la rayoute dans le monde, ça va un petit peu justifier l'avancée des différents pays par rapport à la France. Et si on se projette en 2040, vous voyez que la France va passer du coup sur un stress hydrique moyen à élever et que la plupart des pays est touché. À côté de ça, du coup, pour avoir de l'eau, on puise intensément dans nos nappes phréatiques, dans les aquifères. Et donc, on a un aquifère sur simple qui est surexploité. Et ça engendre des glissements de terrain. Et puis aussi, pour toutes les zones littorales, on va observer ce qu'on appelle la remontée du biseau salé, qui va contaminer l'eau des nappes. Donc j'ai pris ici pour illustrer un cas dans la Réunion. Donc vous voyez ici, quand tout va bien, quand la pluviométrie est excédentaire, donc on a un aquifère avec de l'eau douce. On a les forages qui permettent d'accéder à l'eau douce et puis le biseau salé, donc l'interface avec le milieu marin. Et puis, quand on va être en période de sécheresse, le biseau salé va progresser et finalement atteindre les forages. Et du coup, l'eau douce est rendue inconsommable. Donc on veut absolument éviter cette situation. Une façon de l'éviter, ça va être une façon artificielle, ça va être donc de recharger ici, là par exemple, avec un site de réalimentation, la nappe phréatique. On peut le faire soit en injectant directement de l'eau dans la nappe ou avec un bassin d'infiltration, donc en passant avec un passage par le sol. Et on peut utiliser à cet effet des eaux usées traitées, j'en parlerai plus tard. Alors, quel usage de l'eau à l'échelle de la planète ? Donc 70% pour l'irrigation agricole, avec bien sûr des spécificités selon les pays. Bon, en France, on est plutôt autour de 50%. En France, on consomme aussi énormément d'eau. On prélève beaucoup d'eau pour le refroidissement des centrales, mais on en consomme aussi beaucoup. Donc c'est aussi une spécificité en France. Mais bon, l'irrigation agricole consomme énormément. Et d'ici 2050, on va avoir une augmentation de plus de 55%. Et notamment aussi le secteur industriel. Donc toutes les industries de pointe consomment énormément d'eau et de très bonne qualité. Et puis plus généralement, donc ça c'est une infographie qu'on voit passer régulièrement sous différentes formes. Les calculs ne sont pas toujours menés de la même façon, pas toujours vraiment exacts. Mais l'idée est là, à savoir que derrière tous les chaussures, un steak, du riz, on a énormément d'eau. L'industrie agroalimentaire, l'industrie textile consomme énormément d'eau. Bon, déjà, il y a un choix citoyen ensuite de pouvoir, au niveau de nos achats, réfléchir aussi à l'impact qu'on a. Et puis ce sont aussi des industries qui vont pouvoir mettre en place, elles aussi, des solutions de recyclage des eaux usées, traitées, dans un second temps. Voilà, donc l'idée principale de la rayoute, on va dire que l'application principale, c'est l'agriculture pour diminuer son impact en ayant recours aux eaux usées, traitées, pour irriguer les surfaces agricoles. Donc pour bien expliquer ce qu'est la réutilisation, je vais faire appel à deux notions qu'on utilise beaucoup dans le traitement de l'eau. Celle du grand cycle de l'eau que vous connaissez bien, celui immuable d'évaporation, transpiration, précipitation, infiltration dans les nappes. Voilà, et qui est très, très... Donc là, c'est une version simpliste, il est très impacté par le changement climatique. Et puis on a ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, donc qui est un cycle anthropique, avec le prélèvement, le traitement, l'utilisation, l'assainissement et la restitution au milieu naturel. Donc finalement, on va plutôt se concentrer sur ce petit cycle-là, pour la rayoute. Mais les deux sont liés, puisqu'on prélève dans le grand cycle de l'eau et on restitue au milieu naturel. Alors, du coup, si je fais un zoom sur le petit cycle de l'eau, on va prélever dans les nappes phréatiques ou dans les cours d'eau, et on va les envoyer dans des stations de production d'eau potable. Ensuite, cette eau potable, elle est généralement stockée dans des réservoirs ou des châteaux d'eau, et elle est acheminée vers les zones rurales ou les grosses villes. Et là, on va l'utiliser, tous les particuliers, les industries. Et puis en rouge, là, vous voyez qu'elle est collectée, c'est ce qu'on appelle l'assainissement, et elle est envoyée dans des stations de traitement des eaux usées. Donc ça, c'est pour la majeure partie des cas. Je ne parle pas de l'assainissement collectif. Ici, je suis sur l'assainissement collectif. Et du coup, dans ces stations-là, on va avoir des filières de traitement des eaux qui doivent respecter des normes en sortie pour pouvoir rejeter les eaux dans le milieu naturel et pouvoir maintenir le bon état écologique des cours d'eau. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à très récemment. Et faire de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est préféré, plutôt que de rejeter ces eaux dans le milieu naturel, on va les prendre et puis on va pouvoir irriguer des espaces verts, irriguer des cultures. On peut aussi imaginer nettoyer des voiries, puisque en France, la plupart des villes nettoient leurs voiries avec de l'eau potable, alors qu'on n'a pas besoin de cette qualité d'eau. Idem pour la lutte contre les incendies. Ou encore, recharger la nappe, donc là, c'est ici. Et en zone littorale, du coup, contrer ce biseau salé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec des eaux usées traitées. Donc, pour bien comprendre la filière de traitement des eaux usées en station d'épuration, vous avez les eaux brutes qui arrivent. On va avoir un premier dégrillage pour enlever les plus gros éléments, puis ce qu'on appelle un traitement primaire pour enlever les matières en suspension et les graisses. En gros, c'est l'effet du poids. Elles vont décanter et puis on va récupérer le surnageant. Et ensuite, on va avoir un traitement secondaire qui est, lui, dédié à éliminer la pollution soluble, qui est le carbone. Et puis, on peut pousser jusqu'à l'azote et le phosphore. Donc souvent, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle un bassin à bout activé, suivi encore d'une étape de décantation. Je n'ai pas... Ou alors, on peut avoir un procédé hybride qui va coupler un peu les deux. Ça s'appelle un bioréacteur à membrane. Donc, on a à la fois la réaction biologique et puis une séparation physique par des membranes. Voilà. Et donc là, je vous mets la qualité des eaux brutes, pardon, et puis, en sortie d'une station avec un bioréacteur à membrane, vous voyez ici l'eau de sortie. Est-ce que vous avez envie de la boire ? Elle a l'air limpide comme ça. Est-ce que vous avez envie de la boire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je la bois, je ne la bois pas. Non, je vois un nom. Vous avez raison, moi non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne va pas la boire ? Bon, alors, en premier lieu, elle contient des agents pathogènes, bactéries, virus, protozoaires. Elle contient aussi des éléments de race métallique et puis ce qu'on appelle les micropolluants organiques qui sont les résidus. Donc, j'ai fait aussi une illustration. Donc, ils viennent de toute l'activité anthropique, l'agriculture, la vie, avec l'utilisation massive de molécules chimiques, des hôpitaux. On a parfois des industries qui sont raccordées. Tout à l'heure, je vous montrais l'assainissement. On a parfois des industries qui sont raccordées au système de collecte. Pas toujours, ça dépend un peu de la charge de l'industrie. Mais bon, au final, elles ont un impact. Elles se retrouvent dans les eaux usées et puis elles se retrouvent même dans les ressources pour l'eau potable. Et elles ont pourtant un impact sanitaire et écologique. Donc, voilà ce qu'on a dans nos eaux usées. Mais on a aussi de l'azote et du phosphore. Et alors, si on doit vraiment contrôler leur quantité, leur concentration pour les rejeter dans le milieu naturel parce qu'on veut éviter entre autres des phénomènes d'eutrophisation, pour irriguer des cultures, par contre, ça va nous intéresser puisque c'est un amendement, ça a une valeur fertilisante et ça peut même conduire à diminuer l'utilisation d'engrais de synthèse. Voilà. Donc, pour réutiliser ces eaux, on va devoir quand même adapter la filière. On ne va pas pouvoir les prendre telles quelles. On aura toujours à minima ce qu'on appelle une irradiation UV pour enlever les agents pathogènes. Mais voilà, je vous mets un petit peu ici ce qu'on peut envisager de rajouter pour pouvoir faire de la réutilisation. On va faire ce qu'on appelle un traitement tertiaire pour retirer le phosphore, les MES résiduels. Donc, ça peut être une filtration sur sable. Et puis là, je vous l'ai mis un petit peu en grisé parce qu'il est optionnel, un traitement d'affinage. Il faut comprendre que pour la réutilisation des eaux usées traitées, je vous ai dit, on a une palette d'usages. Et pour chaque usage, on n'est pas obligé d'atteindre la même qualité d'eau. Et si, par exemple, on voulait boire cette eau usée traitées, puisqu'on sait le faire, mais on n'est pas encore autorisé à le faire en France, ici, on rajouterait un traitement d'affinage très poussé, à base notamment, par exemple, de filtration membranaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dans tous les cas, on aura à la fin de la filière une désinfection pour gérer ces agents pathogènes. Voilà. Donc, il y a quand même, quand je vais vous parler du coût tout à l'heure, le surcoût est lié justement à toutes ces étapes qu'il va falloir ajouter. Et puis, il faut comprendre que pour l'irrigation agricole, si on veut arroser des cultures qui vont être consommées crues, comme les salades, ou d'autres qui vont être cuites, on n'a pas besoin de la même qualité. Donc, pas besoin non plus du même traitement. Donc, on va adapter le traitement en fonction de l'usage qui est visé. Alors, où est-ce qu'on en est sur la réutilisation des eaux usées traitées dans le monde ? Alors, je vous mets ici une carte issue d'un article paru assez récemment sur la production. Alors, en rouge, la production des eaux usées. C'est à peu près normal, vu qu'à partir du moment où il y a des humains, il y a des eaux usées. Ensuite, ici, la collecte des eaux usées. Donc là, on passe à 62% qui sont collectées. Collectées ne voulant pas dire traitées, mais elles sont rassemblées. Et ensuite, ici, on a le traitement. On est à 52%. Ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, il n'y a que la moitié des eaux usées qui sont traitées. Les eaux sont rejetées comme ça dans l'environnement. Et puis, pour ce qui est de réutiliser, vous voyez qu'on n'en est pas encore... Donc là, la publie disait 11%, alors que, bon, moi, récemment, j'entendais plus à l'échelle mondiale du moins de 2-3%. Bon, c'est un peu difficile à mesurer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même très peu de pays qui réutilisent leurs eaux usées. Et puis, il y a des pays leaders. Je vais vous en parler un peu plus loin. Donc, d'ailleurs, maintenant, vu qu'ici, j'essaie de voir tout en gardant le micro, donc là, ce sont les pays classés par volume par jour, en mètre cube par jour. Et on voit que dans ce palmarès, on a les USA en tête de liste. Et on n'a personne d'Europe, si je ne me trompe pas. On la voit, l'Espagne ? Ah, si, oui, on voit quand même l'Espagne ici. L'Espagne qui est leader en Europe. Et par contre, ces pays ont un nombre d'habitants différent. Donc, on va ramener ça en mètre cube par jour par million d'habitants. Et cette fois-ci, si je ne me trompe pas, nous n'avons pas de pays... Bon, nous avons Chypre, qui est très avancé aussi. Mais vous voyez que c'est les pays du Moyen-Orient qui sont très, très avancés sur la réutilisation des eaux usées traitées. Et un peu plus loin, je vous présenterai, on peut aussi regarder le pourcentage d'eaux usées qui sont traitées par rapport à celles qui sont produites. Mais en gros, en Europe, on n'est pas des très bons élèves. Alors, l'utilisation de l'eau usée traitée par domaine, comme je vous disais, la principale utilisation, c'est l'irrigation agricole, mais du coup aussi l'arrosage des espaces verts. On va avoir... Alors, en industrie, on parle plus de recyclage. On va avoir du recyclage en industrie. Mais on peut aussi utiliser des eaux usées traitées domestiques, qui viennent du station d'épuration domestique, pour, par exemple, refroidir des centrales nucléaires. Donc là, ce n'est pas en interne. On prend des eaux usées et qui viennent des habitations, voilà, et qu'on va utiliser pour l'industrie. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les utilisations urbaines. Donc ça, c'est lutte contre les incendies, nettoyage de voiries. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous mentionner aussi l'hydrocurage des réseaux, c'est-à-dire nettoyer les réseaux d'eau. Jusqu'à présent, on le fait souvent avec de l'eau potable. Donc on peut utiliser plutôt de l'eau usée traitées. Et puis, on a un faible pourcentage qui est lié à la potabilisation. Je vous parlerai un peu plus tard de la différence entre potabilisation indirecte ou directe. Mais on a aussi de la réutilisation pour produire de l'eau potable. Alors, maintenant, s'il faut un focus sur la France, avec juste des éléments de contexte. Je pense que vous vous souvenez, on appelle l'été 2022 l'été de la bascule. avec une centaine de départements avec des arrêtés de limitation de l'utilisation de l'eau. Ça a été aussi l'été où la rayoute est apparue dans les médias. On n'en parlait pas du tout auparavant. Et là, on est vraiment passé du tout... La rayoute était à la une de tous les médias cet été. Et c'est encore le cas. Et encore là, ça commence à revenir. Donc voilà, c'était l'apparition de la rayoute dans les médias. Les gens le présentaient un petit peu comme la solution qui allait nous sauver. Bon, il faut nuancer ça. Je vais essayer de vous faire passer ce message-là au cours de la présentation. J'espère qu'à la fin, vous verrez un peu ce dont je veux parler. Et le pourcentage annuel de la surface touchée par la sèche-très des sols a doublé depuis 1960. Et ça risque de continuer à augmenter. Voilà. Est-ce que vous avez une idée ? Alors ça, justement, dans tous les articles, on entend la proportion d'eau usée, traitée, réutilisée en France. Est-ce que vous avez une petite idée ? Personne ? Oui ? Alors 1%, oui, en fait, c'est moins de 1%, puisque c'est actuellement environ 0,3%. Et puis on comparait dans ces articles avec nos voisins, l'Italie, 8%, l'Espagne, 15%. Et ici, c'est Israël qui réutilise plus de 80% de ces eaux. Voilà. Alors, la première raison, du coup, c'est ces cartes sur le stress hydrique que je vous ai montrées au tout début. On n'a pas encore manqué d'eau autant que ces pays-là. Donc voilà. On n'a pas développé, on ne s'est pas tourné vers cette pratique parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore manqué suffisamment d'eau. C'est aussi pour ça. Voilà. Alors, du coup, en France, le volume des eaux usées est estimé à 8,4 milliards. La demande en irrigation, c'est 3,2 milliards de mètres cubes. Et voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc vous voyez qu'on a une marge de progression énorme. Pour autant, il ne faut pas penser que toutes nos stations pourraient pratiquer la réutilisation des eaux usées traitées. Comme je vous le disais, ce n'est pas une solution systématique. Donc il y a plein de tenants et aboutissants et c'est une solution au cas par cas. Voilà. Par exemple, en zone littorale, la plupart des stations de traitement des eaux usées, elles vont rejeter leurs eaux dans la mer. Donc là, on a vraiment une perte d'eau douce. Et en pratiquant la réutilisation des eaux usées traitées, on va faire l'économie circulaire de l'eau. On va conserver cette quantité d'eau douce. Et donc, c'est très, très pertinent. Par contre, en zone littorale, on va avoir... Pardon, en zone continentale, les rejets de stations de traitement des eaux usées participent à ce qu'on appelle le soutien des tillages, donc au maintien d'un débit minimum dans les cours d'eau nécessaires à la survie des écosystèmes. Et donc, si on fait de la réutilisation, on va priver les cours d'eau de cet apport. Donc, ce n'est pas toujours pertinent. Voilà. Donc, on ne peut pas non plus imaginer que toutes nos stations de traitement des eaux usées peuvent pratiquer la réutilisation des eaux usées traitées. Alors, en France, c'est majoritairement pour l'agriculture, à hauteur de 62%, qu'on fait de la rioute. Et aussi pour l'arrosage de golf. Ça faisait d'ailleurs pas mal de polémiques cet été dans les médias, puisqu'on se demandait si l'irrigation des golfs était vraiment nécessaire en cette période de sécheresse. Et nous avons aussi l'arrosage d'espaces verts et d'autres usages qui vont plus ou moins se développer. On le verra. Les usages urbains de nettoyage de voiries, ça va devenir de plus en plus le cas, je pense. Voilà. Alors, pour les cultures, juste pour vous expliquer que ce soit une culture consommée crue ou cuite, ce n'est pas la même problématique. Donc là, on n'est pas encore... La majorité, c'est quand même des cultures à cuire ou du pâturage ou fourrage pour le bétail. On a encore une faible proportion de cultures maraîchères et de fruits qui sont arrosés avec des eaux usées traitées. En Espagne, c'est beaucoup plus développé. Voilà. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on est autant en retard ? Je vais essayer de vous l'expliquer en déroulant certains points. Le premier, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'on n'a pas suffisamment manqué d'eau jusqu'à présent. Et le deuxième frein, vraiment au développement de la rayoute en France, identifié, c'est la réglementation. Et pour bien que vous compreniez les enjeux de la réglementation, on va d'abord parler des aspects sanitaires liés à la rayoute. Alors, du coup, je me casse un peu, je me tords un peu le coup, mais on a deux formes de contamination dans les eaux usées. On a la contamination microbiologique. Ici, je vous ai mis, par ordre de taille, croissante, virus, bactéries, protozoaires, les ailments. On parle surtout des œufs d'ailments qui sont très résistants au traitement. Voilà, donc on peut retrouver des agents pathogènes dans les eaux usées et ça représente un risque si on les utilise telles qu'elles. Donc, il faut vraiment maîtriser ce risque. On rajoute du coup un traitement et la question, c'est donc, que se passe-t-il ? Est-ce qu'après le dépôt, est-ce que les pathogènes survivent sur les cultures, notamment dans le cas de l'irrigation par aspersion ? Et pour ça, en fait, on a un exemple, un retour d'expérience réussi qui est la région d'Azal-Imagne-Noir qui fait de la rayoute depuis 1996. C'était une région pionnière dans la rayoute qui irrigue beaucoup de cultures avec des eaux usées traitées et on n'a jamais eu aucun cas de contamination et plus largement, à l'échelle européenne, même mondiale, on n'a jamais eu de cas de contamination bactérienne du fait de la consommation de produits irrigués avec des eaux usées traitées. Voilà. Ensuite, dans les eaux, on a tous les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc il y a cette contamination physico-chimique, les éléments trasmétalliques et les micropolluants organiques. Alors là, c'est une question un peu plus touchy. Ils n'apparaissent pas dans la réglementation. ils sont à l'état de trace. On les appelle micropolluants parce qu'ils sont en concentration infime, mais même à ces concentrations, ils peuvent avoir des effets néfastes. Les études qui ont été menées jusqu'à présent, notamment autour de Montpellier, on a eu des études sur des salades pour regarder l'accumulation de médicaments, ont montré qu'on avait une quantité infime et que le risque était vraiment minime pour ce qui concerne les micropolluants organiques, les éléments trasmétalliques. Par contre, si ces eaux usées traitées, on veut les utiliser pour produire de l'eau potable, ça c'est quelque chose qu'il va falloir gérer parce que du coup, on va devoir éliminer ces micropolluants. Quels sont les modes de contamination ? Les voies, pardon. L'inhalation, c'est un enjeu majeur si on considère l'irrigation par aspersion puisque quand on fait de l'aspersion, on va former des aérosols qui peuvent être transportés sur une grande distance donc il faut vraiment gérer ce risque-là. On a le contact cutané lorsque l'utilisateur est en contact direct ou partiel avec les eaux usées traitées ou l'ingestion donc si on a un contact direct avec les asperseurs ou indirect avec les produits de consommation où on peut imaginer des enfants dans les parcs qui mangeraient la terre. Voilà les formes de contact qu'on peut avoir. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de trouver une réglementation qui protège l'ensemble de la population tout en sécurisant les projets qui ont pu bénéficier d'une autorisation. La subtilité elle est là. C'est que vous allez bien souvent entendre parler de l'arrêt yout et de cette réglementation trop contraignante qui empêche qui freine son développement mais il est important de comprendre que la réglementation est nécessaire pour en faire une pratique sûre, durable et garantir son inocuité. donc il faut juste trouver un moyen ce qui était vraiment un frein c'était les lourdeurs administratives et ce dont je vous parlais après quelques mesures un petit peu drastiques. Donc cette fameuse réglementation. Alors en Europe on a six pays qui encadrent la rayoute la France Italie Grèce Chyp Portugal Espagne Et en France on a un règlement un arrêté du 2 août 2010 qui a été modifié deux fois pour utiliser et réutiliser nos eaux en sortie de station d'épuration pour l'irrigation de culture ou d'espace vert. Voilà donc un petit peu la chronologie donc on est en 2010 on a un premier arrêté qui a été modifié deux fois et c'est celui-là de 2016 qui fait vraiment référence en France pour l'irrigation agricole et d'espace vert. Et puis en 2020 on a un règlement européen qui arrive pour l'usage agricole pour uniformiser un petit peu les pratiques je vais y revenir un peu plus tard il doit être effectif en 2023 en France donc c'est maintenant c'était en juin 2023 et donc maintenant en ce qui concerne l'irrigation agricole on s'en réfère à ce règlement et en mars 2022 on a eu un décret qui permet maintenant d'explorer ce qu'on appelle les usages urbains nettoyage de voiries hydrocurage de réseaux lutte contre les incendies ou voire la recharge d'aquifères voilà et là on a encore un décret dans les tuyaux qui devrait arriver en juillet pour encore faciliter cette réglementation alors pourquoi on disait qu'elle était contraignante en France je vais vous montrer un petit peu les subtilités donc on on a une étude préalable de 6 mois avant d'avoir donc sur le terrain avant d'avoir l'arrêté préfectoral d'autorisation il y a 4 niveaux de qualité A, B, C et D A étant la meilleure qualité et D la moins bonne et alors on a choisi des indicateurs de la contamination bactérienne que vous voyez ici donc je remets le tableau de la réglementation ici donc ça c'est les qualités A, B, C, D donc évidemment pour la qualité A c'est là qu'on va demander l'abattement le plus important et il y a ce qu'on appelle un abattement log bon je ne vais pas développer ici quand on n'est pas du domaine c'est un peu compliqué à comprendre mais ça c'était quelque chose de contraignant pour les exploitants donc ça a été revu dans la réglementation européenne pour l'irrigation agricole voilà et on a surtout dans ce règlement français beaucoup d'exigences de distance et des prescriptions de distance par rapport aux activités à protéger alors je vais vous le montrer ici par exemple si on est proche d'une activité mettons de conchiliculture ben voilà si on va faire une activité de reyout avec une qualité A il faut qu'on soit un minima à 50 mètres qualité B un minima à 200 mètres des activités de conchiliculture la CED à plus de 300 mètres donc voilà ça c'était des contraintes quand on veut mettre en place un projet de reyout des contraintes aussi de vent si on utilise pour l'aspersion un asperseur haute pression il faut une vitesse de vent inférieure à 15 km heure pour la basse pression à 20 km heure avec des contraintes de distance aussi vous voyez ça s'accumule un peu voilà alors pour ce qui est des qualités si on veut la qualité D par exemple pour une culture si on va irriguer un espace vert qui ne reçoit pas de public on va pouvoir se contenter de l'eau en sortie de station telle qu'elle était éventuellement rajouter une étape d'irradiation UV pour la qualité C idem on va pouvoir aussi plus ou moins en rajoutant j'arrête pas en rajoutant l'irradiation UV qui garantit l'élimination des pathogènes on va pouvoir l'utiliser tel quel mais ensuite dès qu'on bascule sur la B ou la A on va devoir rajouter un traitement souvent poussé pour la qualité A et ici vous avez des exemples le Cap d'Ague ou Porquerolle qui irrigue les vergers ici et le golfe ici avec de l'eau usée traitée de qualité A donc à chaque fois ici la motivation par exemple c'était de protéger la nappe phréatique de la remontée du biseau salé puisqu'on puisait énormément dedans entre autres et puis dans ces zones littorales aussi quand on va faire de la réutilisation des eaux usées traitées c'est des eaux qu'on ne rejette pas dans le milieu naturel qu'on ne rejette pas dans la mer en l'occurrence et du coup on améliore aussi la qualité des eaux de baignade et des activités de conchiliculture donc c'est aussi des motivations pour les projets en zone littorale voilà alors autre point faible de cette réglementation ce sont les fréquences d'analyse donc suivant la qualité ça peut être quand on est en routine là une fois par semaine pour la A pour la B une fois tous les 15 jours pour la CED une fois par mois donc souvent c'est des analyses qui coûtent cher donc ça va rajouter au chiffrage du projet voilà c'était donc c'est une réglementation compliquée qui peut expliquer qu'on n'ait pas plus de projets jusqu'à maintenant alors ensuite en 2020 on a eu ce règlement européen qui est arrivé on s'en réfère donc maintenant pour l'irrigation agricole l'objectif affiché c'était vraiment de limiter la baisse des nappes phréatiques quand je vous l'ai montré en introduction c'est un problème à l'échelle mondiale cette baisse du niveau des nappes c'est une principale menace qui pèse sur l'environnement aquatique donc c'était une des motivations donc en Europe le règlement avait pour ambition de passer de 1,7 milliard de mètres cubes par an à 6,6 milliards de mètres cubes par an réutilisés et donc baisser de 5% le niveau de stress hydrique voilà donc l'objectif c'est de définir des exigences d'usage communes pour uniformiser un petit peu les pratiques au sein de l'Europe et renforcer la confiance du public parce qu'il y a une obligation de communication et d'affichage et donc apporter une solution au problème de la rareté de la rareté et de la ressource en eau alors j'arrive pas à voir en fait mes slides ici je sais pas s'il y a moyen de les voir parce que je me fais un sorti colis on peut pas ah d'accord ok bon bah je vais continuer c'est pas grave alors donc ce règlement il concerne uniquement l'irrigation agricole ça veut dire que pour les espaces verts on continue à s'en référer à notre arrêté de 2010 et idem pour le nettoyage de voiries et tous les autres usages urbains dont je vous ai parlé on a 3 ans pour se mettre en conformité donc là c'est cette année bon bah l'enjeu c'était que les projets qui avaient l'autorisation avant ça pour l'irrigation agricole de maintenir cette autorisation parce que les niveaux de qualité ont changé entre autres c'est surtout ça le problème alors c'est soi-disant une réglementation plus souple on a toujours 4 classes de qualité d'eau et on a enlevé ces objectifs de performance là ce que j'avais appelé les abattements logs donc c'était quand même un plus ça et mais le gros problème donc on a gardé un seul indicateur qui est Echerichia-Coli mais la classe A au niveau de son indicateur est très très sévère et donc elle correspond à un C pour le critère Echerichia-Coli de la réglementation la classe A pardon de Echerichia-Coli française correspond à un C de la réglementation européenne donc ceux qui étaient une qualité A les projets antérieurs une qualité A en France bah pouvaient se retrouver C avec ce règlement et on a supprimé toutes ces contraintes dont je vous parlais la distance le vent qui était quand même assez vraiment lourde à mettre en place mais on va l'exploitant va proposer un plan de gestion des risques pour pallier ces problèmes qui peuvent de contact de distance voilà et proposer des solutions multibarrière je développerai le concept si vous voulez pour obtenir le permis donc vous voyez ici ça c'est le tableau de la réglementation qui est un peu plus allégé mais ce critère là la qualité A sur le critère Echerichia-Coli est très sévère et il implique un traitement poussé il est difficile à atteindre voilà alors un autre frein au développement de la réhout en France va être le prix de l'eau qui ne reflète pas suffisamment sa valeur je pense qu'on en entend parler ces derniers temps et je vous ai dit que la réhout avait pour principal secteur d'application l'irrigation agricole mais en France les agriculteurs ont accès à des ressources en eau conventionnelles de type eau de surface ou forage à un prix bien plus intéressant que l'eau usée traitée qui va avoir un coût qui prend en compte le traitement qu'on a dû rajouter donc sur l'eau de les eaux conventionnelles on va être grosso modo de 10 à 30 centimes d'euros le mètre cube sur les eaux réutilisées traitées on va être plutôt sur une fourchette on va dire de 30 à 80 centimes d'euros le mètre cube je mets une fourchette large ça va vraiment dépendre du traitement qu'on va rajouter mais vous voyez qu'on n'est pas concurrentiel et c'est aussi le problème alors un exemple ici pour une irrigation sur 9 mois voici l'ordre de fréquence des coûts d'analyse si on veut une qualité A donc on est à 4500 euros par an B on va diminuer plus la qualité baisse plus on diminue bon ça fait déjà un premier coût et puis après donc si on est sur 400 000 mètre cube par an 10 000 équivalents habitants le coût des ouvrages de traitement à rajouter donc là c'est pour fournir une qualité A on est à 550 000 euros hors taxes ensuite on a l'exploitation 9 500 euros par an la consommation énergétique électrique pardon de ces ouvrages et puis la main d'oeuvre et voilà donc on comprend que c'est quand même des investissements et une façon déjà d'amortir un peu plus le projet c'est de partir sur ce qu'on appelle du multi-usage parce que l'irrigation agricole c'est seulement quelques mois dans l'année donc il faut essayer d'allonger cette période d'utilisation des eaux usées traitées pour pouvoir amortir ce projet et faire en sorte que la balance coût-bénéfice soit intéressante alors quelques exemples à Pornic le passage parce qu'il y a des exemples pour lesquels l'eau usée traité est plus intéressante on a par exemple le golfe de Pornic qui est passé de 0,9 euros par mètre cube à 0,4 euros par mètre cube puisque là c'était avec de l'eau potable les pommes de terre de Noir Moutier c'est aussi ce cas de figure c'est l'exemple qu'on cite le plus souvent pour la rayoute l'île de Noir Moutier était obligée d'importer de l'eau du continent à 1 euro le mètre cube en passant sur de l'eau usée traitées celle-là ça devenait plus intéressant ça va dépendre des ressources avec lesquelles elle rivalise on peut prendre l'exemple de la Suisse en Suisse on a obligation de traiter certains micropolluants en sortie de stations d'épuration ce qui n'est pas le cas en France mais du coup pour ce faire on a dû rajouter un traitement qui ressemble souvent qui est même un peu plus énergivore que celui nécessaire pour obtenir la qualité A et au final ça a conduit sur une augmentation bon alors c'était en 2014 on peut imaginer que c'est plus mais on va dire maximum 25-30 euros par habitant par an sur la facture voilà le coût à prendre en charge par les usagers ensuite si on compare la consommation énergétique des procédés qu'il faut rajouter à la filière de traitement suivant les applications alors là on est pour une réussite classique de la distribution sans usage potable c'est à dire on n'est pas obligé d'aller vers un traitement très intensif on va être à 0,27 kWh par mètre cube et si on va je vais aller directement à Singapour où on fait de la potabilisation je vous présenterai le cas après on est à 1 kWh par mètre cube donc là c'est le cas extrême où on veut produire de l'eau potable à partir des eaux usées traitées on restera quand même donc c'est assez important cette consommation 1 kWh par mètre cube on restera quand même toujours très concurrentiel face au dessalement on est au moins trois fois inférieur au point de vue consommation énergétique et enfin le dernier critère frein au développement de la rayoute en France et à l'international c'est quelque chose qui est très connu qui est l'acceptabilité sociale de la rayoute on appelle ça l'effet Burke à savoir que les gens sont parfois dégoûtés par l'idée de consommer des fruits et légumes irrigués par des eaux usées traitées alors est-ce que je peux vous demander suite à cette présentation si vous accepteriez de consommer des fruits et légumes qui ont été irrigués par des eaux usées traitées dans le but de conserver les ressources préserver les ressources en eau qui accepterait c'est pas non plus énorme je vous montre le résultat des derniers sondages en France donc on était en 2019 à 75% de la population qui accepterait sachant que ces sondages sont en augmentation en fait ces pourcentages sont en augmentation suite à cet épisode de sécheresse quasi permanent qu'on connaît depuis l'été 2022 bon et maintenant si je vous demande si vous êtes prêts à boire de l'eau au robinet qui vient des eaux usées traitées il y a quelqu'un qui ose quand même lever la main ah bon quand même là en fait on est passé on voit que ça augmente continuellement bon 83% je l'ai vu qu'une fois mais apparemment c'est quand même quelque chose qui est ce problème d'acceptabilité qui était avant un frein est quand même vraiment en train d'évoluer pour ça c'est très important de communiquer et de parler de la rayoute et d'expliquer qu'elle est réglementée et que c'est une pratique sûre ce que j'essaye de faire aujourd'hui auprès de vous voilà alors les cas concrets de rayoute donc Singapour en fait c'est quasiment quand on parle de la rayoute à l'échelle mondiale c'est l'exemple qu'on va toujours citer donc c'est une île avec une pression démographique très importante pas de ressources en eau localement donc ils se sont tournés vers quatre possibilités importer de l'eau réutiliser les eaux puviales dessaler l'eau de mer ou réutiliser les eaux usées de traité et ils ont même inventé un concept qu'ils ont appelé la new water ils ont fait énormément de publicité autour et de programmes éducatifs pour faire accepter ça aux citoyens et c'est quelque chose qui est totalement passé dans l'esprit et accepté par les citoyens alors du coup là on est quand même sur un usage de potabilisation donc il faut enlever tout ce dont je vous ai parlé et pour ça on va faire appel à ce qu'on appelle l'osmose inverse qui est une filtration membranaire un procédé énergivore qui est le même procédé qui est utilisé pour le dessalement il va demander moins d'énergie pour purifier des eaux usées mais il va quand même être très énergivore et puis ils ont rajouté quand même une barrière de protection irradiation UV pour les micro-organismes et voilà donc ça c'est les petites pubs la communication autour de leurs bouteilles donc ils boivent en partie des eaux usées traitées mais en fait avant eux on avait eu la Namibie dont la capitale Windhoek qui réutilise les eaux depuis c'était en 68 elle a été reprise récemment par Véolia donc là-bas en Namibie il ne pleut quasiment pas ça fait plus de 18 mois qu'il n'a pas plu et quand il pleut ça s'évapore immédiatement donc ils n'ont pas eu le choix en fait que de se tourner vers cette solution et donc en 2003 oui c'est Véolia qui a repris l'exploitation de cette usine donc il y a encore des membranes donc là les eaux usées elles arrivent dans la station de traitement et 4 jours plus tard elles sont au robinet des usagers vous voyez elles ne repassent pas par le milieu naturel elles vont directement au robinet voilà ensuite en Californie ils sont très très avancés aussi donc dans le comté d'Ourange ils ont fait ils ont eu une augmentation de la demande en eau et des volumes d'eau usée ils ont envisagé de faire un émissaire pour le rejeter dans la mer comme ça se fait souvent c'était quand même un projet qui coûtait très très cher et puis finalement je vous l'ai dit c'est une perte auto-douce donc ils se sont tournés vers la plus grosse usine de traitement des eaux usées traitées et donc ce qu'ils font eux à 50% ils vont injecter les eaux usées traitées directement dans l'aquifère en zone littorale ils ont un problème d'intrusion saline et sinon ils vont aussi recharger les aquifères via les bassins d'infiltration je vous en ai aussi parlé tout à l'heure on rejoint la nappe phréatique mais en passant par le sol et donc quelques je crois que c'est 60 jours plus tard on va retrouver cette eau au robinet mais après passage par une station de potabilisation donc c'est ce qu'on appelle la potabilisation indirecte c'est à dire qu'on va faire de l'eau potable mais on repasse par le milieu naturel et on repasse par la filière de potabilisation voilà et puis la région pionnière en France dont je vous ai parlé la Limagne Noire alors là c'est une coopération entre l'industrie de la une sucrerie qui utilise des betteraves donc qui cultive des betteraves et qui a des lagunes pour traiter ces eaux de process et en fait c'est qu'une partie de l'année et le reste de l'année on va remplir ces lagunes avec 30% des eaux de la station d'épuration de Clermont-Ferrand et en fait le lagunage c'est un procédé d'affinage des eaux usées ça peut être le procédé tertiaire dont je vous ai parlé tout à l'heure on va irradier via l'irradiation naturelle du soleil on va irradiquer aussi la charge bactérienne et ensuite du coup on a pu maintenir les cultures de céréales et même augmenter la proportion de terres cultivées voilà enfin dernier exemple le projet Jourdain vous en avez peut-être déjà entendu parler il est très très cité aussi c'est une première en Europe et donc elle est en France au sable d'Olonne c'est de la potabilisation indirecte c'est à dire qu'au sable d'Olonne on avait une station d'épuration qui est rejetée dans la mer avec un émissaire et donc on va construire une unité d'affinage pardon avec de la filtration membranaire j'ai dit elle est souvent là la filtration membranaire quand on est en lien avec un usage de potabilisation et on va amener cette eau dans la retenue du jaunet là qui sert de réserve pour ensuite aller vers l'usine de potabilisation et produire l'eau potable donc c'est encore une potabilisation indirecte puisqu'on repasse par le milieu naturel c'est une phase d'expérimentation pour l'instant il n'y a que un quart des eaux qui sont détournées pour suivre ce parcours là mais voilà c'est une première en France et en Europe et ça pourrait se généraliser dans les années à venir et puis si vous regardez la une des médias on en voit tous les jours on a Bergerac qui vient de qui se met à nettoyer les voiries avec des eaux usées traitées les villes de Cannes aussi qui est très avancée il y a des golfs et beaucoup de golfs qui sont irrigués avec des eaux usées traitées enfin on va je pense avoir une impulsion sachant que une des mesures du plan eau était de passer de 1% moins de 1% actuellement à 10% d'ici 7 ans voilà et pour ça justement une des mesures c'était aussi de proposer un guichet unique pour les demandes d'autorisation pour simplifier un petit peu les lourdeurs donc la réglementation reste la même mais c'est tout ce qui est administratif autour de l'application de cette réglementation qui devrait être simplifiée on l'espère voilà donc pour terminer alors je vais quand même vous montrer des petits on m'avait dit qu'il fallait je sais pas si je suis pas trop longue mais des petits résultats de recherche j'irai un peu plus vite si vous voulez mais alors je vais terminer sur une petite synthèse sur les avantages un peu simplistes les avantages inconvénients de la rayoute donc on va protéger la ressource et faire des économies d'eau potable quand on fait de la réutilisation c'est de l'eau qu'on ne rejette pas dans le milieu naturel donc ça peut aussi améliorer la qualité des milieux dans lesquels on rejetait je vous parlais des eaux de baignade ou des toutes les bordures littorales si on arrête de rejeter les eaux usées on va avoir une amélioration de la qualité des eaux on va diminuer l'exploitation des nappes donc lutter contre ces intrusions salines et on peut même imaginer recharger alors ça c'est un usage encore en marge moi je termine un projet de recherche dessus mais on peut imaginer recharger des nappes phréatiques avec des eaux usées traitées mais il faut que l'eau soit de très très bonne qualité donc on va fiabiliser l'apport d'eau en cas de sécheresse l'avantage des eaux usées c'est qu'elles sont tout le temps là elles ne connaissent pas à part les fluctuations qui sont liées aux périodes touristiques ou non mais dès qu'il y a une certaine population il y a des eaux usées traitées en permanence et puis ça peut être une ressource précieuse en agronomie voilà alors ensuite les inconvénients le risque sanitaire je mets le point d'interrogation parce qu'on sait le maîtriser avec des traitements mais aussi tout ce qu'on appelle une approche multibarrière c'est à dire que plutôt que d'irriguer par aspersion on peut irriguer goutte à goutte on peut arroser les périodes de nuit quand les espaces verts ne sont pas fréquentés on peut laver les légumes il y a plein de multibarrières à mettre en place pour sécuriser aussi ce risque sanitaire donc les inconvénients je mets quand même la réglementation contraignante mais on va aller vers du mieux l'acceptation sociale on va aller vers du mieux aussi et puis tout ce qui est lié aux coûts qui va financer les infrastructures les coûts d'exploitation comment rivaliser avec le faible prix de l'eau potable de l'eau en général et la présence des micropolluants et puis toutes les associations écologiques sont souvent contre la rayoute du fait du soutien des tillages est-ce qu'on va priver les cours d'eau de cet apport donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention considérant au cas par cas à l'échelle d'un territoire puisqu'en effet il ne faut pas faire de la réutilisation si ça prive les écosystèmes d'un apport en eau nécessaire pour leur survie alors je vous présente rapidement la recherche à l'Institut européen des membranes sur la réutilisation donc un projet que j'ai mené financé par l'ANR où je m'intéressais à produire une eau de très très bonne qualité c'est-à-dire une filière qui n'est pas envisageable pour juste arroser des légumes ou des cultures puisque c'est une filière qui est de toute façon très chère moi je me projetais déjà sur un usage de très haute qualité d'eau pour justement recharger des aquifères ou si la réglementation évolue en France on peut imaginer que dans plusieurs dizaines d'années on boira peut-être nos eaux usées en France donc voilà on aura besoin de passer par ce type de filière et en général quand on fait ça tous les projets que je vous ai montrés faisaient appel à l'osmose inverse et donc moi dans ce projet je proposais plutôt que de passer par l'osmose inverse qui génère un rétentat très chargé qui est difficile à maîtriser je vais vous passer un peu les subtilités mais on a du mal même à le recirculer vers le bassin biologique vu qu'il est chargé et va perturber le milieu biologique dans ce projet je voulais remplacer par une étape de nanofiltration qui est une filtration membranaire moins énergivore et que je couplerai avec de l'oxydation chimique de l'ozonation je vais passer rapidement sur je voulais juste montrer qu'on a travaillé sur des molécules on les a choisies parce qu'elles sont régulièrement rencontrées dans nos eaux usées en sortie du paracétamol la cabamezépine ça c'est une des molécules qu'on retrouve le plus c'est un antiépileptique la terbutrine interdite mais qu'on trouve toujours le sulfamethoxazole la tétracycline ça c'est des molécules qu'on retrouve tout le temps dans nos eaux usées en sortie donc elles représentent bien ce qu'on retrouve et je vais aller directement pour vous montrer que vous voyez ça c'est leur rétention c'est à dire qu'avec une membrane on peut en retenir quasiment 80-90% des molécules donc on est capable de les enlever de l'eau de les éliminer mais après il faut quand même les détruire c'est pour ça qu'il y avait l'étape d'ozonation et vous voyez qu'avec l'ozonation on arrive à certaines très rapidement et d'autres sont un peu plus réfractaires on arrive à dégrader ces molécules par contre elles forment des sous-produits c'est le problème de l'oxydation c'est une molécule la carbamazépine qui forme des sous-produits et on a montré qu'en nanofiltration on était capable de retenir bon ça c'est différentes conditions opératoires mais à chaque fois on retient très bien les sous-produits donc on a trouvé une association de procédés qui permet de bien gérer le problème des micropolluants dans les eaux usées traitées pour un usage de type potabilisation indirecte voire plus tard directe voilà un autre projet qu'on a à l'IEM qui est en collaboration avec la métropole de Montpellier c'est un projet LIFE donc c'est financé par l'Europe et on veut démontrer la faisabilité technique l'acceptabilité sociale la disponibilité des usages de la réutilisation des eaux usées traitées du territoire donc c'est pas moi qui conduis ce projet mais j'en parle pour mon laboratoire et donc le concept c'est un camion qui circulerait et qui va se pluguer en sortie des stations d'épuration avec des bâches des réservoirs pour stocker l'eau usée et puis ensuite produire différentes qualités d'eau suivant le traitement là on a de l'ultrafutration ici on a l'osmose inverse on a différentes qualités d'eau et du coup tester sur la métropole de Montpellier différentes utilisations urbaines nettoyage des réseaux des voiries irrigation d'espaces verts de la vigne agricole l'utilisation industrielle aussi et puis au sein des stations aussi pour nettoyer leurs équipements voilà et on a 5 stations de traitement des eaux usées qui vont participer à cette expérimentation voilà en conclusion donc la Rio c'est un élément important de l'économie circulaire de l'eau c'est pas une solution miracle mais en tout cas c'est un pilier supplémentaire sur lequel construire la gestion durable de l'eau et je fais ma petite pub si jamais vous voulez venir un peu plus sur ce sujet j'ai fait plusieurs articles à destination du grand public que vous trouverez en ligne accessible voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup je n'arrive pas à aller sur ma dernière salle on va rester là dessus merci beaucoup Julie on vous propose du coup un temps de questions réponses on a 15 minutes devant nous il y a des questions là-bas merci à vous merci à vous